Salut tout le monde, c'est Toro31, on vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter le coup droit. Comment faire un bon coup droit, et surtout, qu'est-ce qu'il faut éviter pour pouvoir réussir son coup droit ? Pour réussir son coup droit, la meilleure façon déjà, c'est d'avoir la bonne prise. J'ai déjà fait une vidéo sur les prises, mais ça revient, c'est pas grave, je vais vous l'expliquer. Donc, vous pouvez aller dans la séquence de l'écran. Donc, pour le coup droit, c'est ouvert, c'est qu'il faut avoir une prise. Il faut la clé légèrement sur le côté. Voilà, comme ça, je l'ai clé légèrement. Après, il n'a qu'un peu la porte plutôt ouverte. Ça, c'est vraiment la pression de chacun, ça je comprends. Désolé pour le bruit, etc. Parce qu'il fait froid, il y a du vent avec tout là, donc c'est pas grave, c'est sous zéro. Donc, comme je l'ai dit, c'est comme cela. La prise, en fonction de la prise, elle sert à bien lever la raquette parce que l'affichissez. Si vous êtes comme ça, en marteau, marteau, vous ne pouvez pas. La balle, elle fait pouf, aucun contrôle. Si elle est légèrement comme ça, là, vous pouvez vous baisser, casser le poignet, parce que le but, c'est de casser le poignet. Et après, elle a remonté. Donc, le coup droit, qu'est-ce que c'est ? Pour faire un bon coup droit, c'est donc déjà lâcher la balle. Et après, pouf ! Et après, il faut de la compagnie, comme cela. Donc, si on refait par étapes, il faut avoir la balle à hauteur de hanche. Donc, à hauteur de hanche, plutôt devant. Parce que le coup droit, quand même, le but, il faut avoir la balle devant soi. Donc, on va chercher la balle devant soi. Bien sûr, deux profils. Là, il y a la balle qui arrive. Deux profils. Donc, clac, clac. Deux profils. La raquette, on attend la balle, on est comme cela, derrière. On descend, on casse le poignet. Et après, on remonte et on doit la taper devant. Devant la hauteur de hanche. Bien sûr, c'est un peu plus haut. Ce n'est pas non plus grave. Mais le jeu, c'est vraiment le meilleur des cas. C'est vraiment la hauteur de hanche, devant la hauteur de hanche. Donc, là, on va chercher la balle, et hop ! On va la chercher, et là, on la tape. Donc, après, pour ceux qui vraiment cherchent vraiment la puissance, c'est vraiment de mettre de l'intensité dans le couloir. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est bien se baisser. Ce qu'au tennis, ce qui est super important surtout, c'est vraiment se baisser. Donc, si tu ne te baisses pas au tennis, ça va être très très dur pour toi d'arriver à un niveau en 3ème série même. Allez, 3ème série, ouais. 3ème série, tu vois, il faut vraiment mettre les jambes. 2ème série, t'es obligé. Donc, à ce niveau-là, je veux vraiment y aller, mettre les jambes, s'incliner, bien stable déjà, bien stable sur ses abusés comme ça. Et ensuite, crac, mettre le poignet. Et après, il faut mettre beaucoup de lift. Et là, crac, on relève tout en mettant de la puissance et tout en mettant notre coureur à l'avant, comme ça. On atteint là-bas, dessus sur le côté. Et là, crac. Comme ça. Donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que la semaine prochaine, je ferai la même sur le revers. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et abonnez-vous. Et à la prochaine vidéo. Bye bye!